Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information liée à l'info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Problème sécuritaire relatif à eu retour triomphal du président Laurent G.B.A.G.B.O. La Russie se met en branle et prend position. L'atmosphère relative à l'accueil de l'ex-président de la Terre des Burnies est peu rassurante et suscite assez d'interrogations demeurant souffrantes de réponses satisfaisantes. Une problématique épineuse, somme toute, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle fait même ruisseller le lait et le miel sur la terre promise des Gors, les véritables propriétaires du terrain. Que faire alors ? Pour pallier à cette difficulté de sécurité destinée à rassurer la côte d'Ivoire, qui souffre de cette psychose morgue. La Russie prend le devant des choses. En effet l'État russe, conformément au clôt de contrat, qui lit le pays allié des éléphants d'Afrique, prend l'engagement de parsemer un millier de drones invisibles à l'œil nu, dans le ciel aérien depuis l'Europe, jusqu'en Côte d'Ivoire, afin de protéger et sécuriser l'avion transporteur. Ce dispositif sécuritaire aérien est piloté par l'armée russe elle-même. Selon une source introduite, de hautes personnalités de tout domaine de connaissance seront au rendez-vous à cette célèbre date du calendrier grégorien en Côte d'Ivoire. En fait, ce n'est plus une affaire de Côte d'Ivoire, mais de pays alliés du point de vue des relations internationales entre les alliés. Dans ce schéma sécuritaire de haute logistique mis sur pied, le gouvernement ivoirien ne joue qu'un rôle de figurant et flottant. Avant même que le Woudi lui-même n'arrive en Côte d'Ivoire, toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises. Plus rien à craindre. Ainsi les Ivoiriens iront chercher GBA-GBO à l'aéroport, le 17 juin 2021, dans une grande liesse historique et grandissime. Voilà la vérité. Sources, relations extérieures de Russie. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire